Bonjour et bienvenue à cette capsule de Quoi lire cette semaine dans sa version spéciale pour l'été. Je suis aujourd'hui à nouveau accompagnée des collègues de travail des bibliothèques de Sherbrooke. Aujourd'hui, j'accueille Caroline et un peu plus tard dans la capsule, Marianne va se joindre à nous. Merci Caroline d'avoir accepté notre invitation. Sans plus attendre, j'aimerais savoir ce dont tu vas nous parler aujourd'hui. Merci à toi de nous avoir invitées. Aujourd'hui, je veux parler de l'album « L'arbre à gants » de Jacques Goldstein, publié à la pastèque en 2015. C'est un livre qui a gagné plusieurs prix. Ça raconte l'histoire d'un petit garçon et de sa relation avec un grand chien de plus de 500 ans et qu'il a appelé Bertholdt. Cet arbre-là, pour lui, c'est son refuge, c'est son lieu d'observation et c'est aussi un endroit qu'il partage avec les animaux qui vivent dans l'arbre. Un jour, Bertholdt, l'arbre, meurt et le petit garçon va essayer de trouver une façon de lui rendre un dernier hommage. Ce que j'aime beaucoup de ce livre-là, premièrement, c'est un personnage qui aime la solitude. C'est très rare en littérature, notamment jeunesse, et ça m'a beaucoup touchée. Il y a aussi une super belle qualité dans l'équilibre entre le texte et l'image. À certains moments, c'est le texte qui fait avancer le récit, à d'autres moments, c'est l'image. Et il y a aussi vraiment une relation de complémentarité entre le texte et l'image. À certains moments, l'image apporte une information supplémentaire à ce qui est écrit. Ça, c'est vraiment très intéressant. Aussi, Jacques Goldstein, à la base, c'est un BDiste. C'est lui qui a fait les BD, notamment « Devant de l'inventeur » et « Des débrouillards ». Et ça se sent dans le rythme du livre, surtout au niveau du découpage des images. Même si ça reste un album, on sent le rythme de l'action qui avance, qui a un feeling BDesque. Oui, 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 c'est intéressant. Il y a aussi une belle poésie dans l'image. Un exemple vraiment frappant, c'est le chapeau du petit garçon qui évoque le gland du chêne. Donc, ça nous amène un peu à voir la filiation entre l'arbre et le garçon. Ils sont vraiment liés. Ça, c'est très intéressant. C'est mignon. Malgré toutes ces informations-là que je vous donne, malgré toutes ces qualités-là, il faut quand même prendre en considération que c'est un livre à la base jeunesse pour les jeunes enfants. Donc, c'est facile à lire. On ne se casse pas la tête, ça coule tout seul. Et je pense quand même que c'est un livre qui peut être apprécié des gens de tout âge. D'ailleurs, il y a des petites blagounettes un peu par-ci, par-là qui sont peut-être plus perceptibles pour les gens un peu plus vieux. Donc, j'encourage les gens à découvrir ce livre-là. Autant les enfants du public cible officiel, qui est de 6 à 9 ans, que les adultes. Je les fais lire à des collègues qui l'ont beaucoup apprécié. Ah, quelle belle suggestion. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Pour la deuxième portion de la capsule, nous accueillons maintenant Marianne. Marianne, merci d'avoir accepté notre invitation. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Bonjour, Béronique. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, je vous parle de la BD Le plongeon, écrite par Séverine Vidal et illustrée et mise en couleur par Victor Lorenzo Pinel. D'accord. Donc, c'est une BD assez récente, début 2021, qui a été éditée aux éditions Bambou. D'accord. Et puis, c'est une BD qui m'a vraiment beaucoup touchée. Ok. Ça parle de… en fait, c'est l'histoire de Yvonne, 80 ans, qui quitte sa demeure. Ok. Où elle a vécu pendant 40 ans avec son mari, qui n'est plus, qui est décédé depuis quelques années, et avec son chien, qui lui aussi vieillit tranquillement. Ok. Et elle s'est dit, bon, c'est le temps de quitter… je suis rendue de moins en moins autonome. Et elle, elle s'en va en EHPAD, en fait, qui est l'équivalent de notre CHSLD ici au Québec. D'accord. Elle, elle est en France. Oui. Et puis, donc c'est ça, c'est… on voit la perte d'autonomie d'Yvonne, le deuil de la maison, le deuil de… c'est ça, de l'autonomie, des grands espaces aussi. Mais toujours avec une belle touche d'espoir, parce qu'Yvonne, elle a gardé son cœur d'enfant. Ok. C'est une dame magnifique. Elle est vraiment bien dessinée, le dessin est magnifique. Puis, c'est ça, elle s'en va dans cette maison-là, où il y a des gens plus ou moins autonomes, où on voit des gens avec des problèmes de santé mentale, avec des problèmes physiques aussi. Oui, 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 oui. Et puis, au départ, c'est difficile, mais elle s'adapte tranquillement et elle se lie d'amitié, elle tombe en amour aussi. Donc, on traite des sujets qu'on ne voit pas souvent. C'est assez rare des protagonistes qui sont âgés. Tout à fait. Puis, c'est ça, on parle de l'amour aussi entre personnes âgées, la sexualité entre personnes âgées, la maladie mentale aussi, mais de rester dans l'acceptation de cette maladie-là. Donc, elle se lie d'amitié aussi avec une femme qui est beaucoup dans sa tête, qui rejoue les scènes de sa vie. Elle les mime. Et puis, avant, tout le monde la laissait faire dans son coin. Et puis, Yvonne, elle a décidé d'aller l'aider. Puis, un jour, elle mime de faire son sapin de Noël avec elle, avec ses enfants. Ah oui, d'accord. Donc, c'est très beau. C'est plein d'espoir, plein de naïveté, de spontanéité. Et on voit aussi les personnes âgées décomplexées et sans pudeur. Je vous le conseille. Oui, donc avec une belle légèreté, si je comprends bien. Ce n'est pas une lourdeur, parce que le propos pourrait aussi être lourd. Mais il est abordé avec légèreté. Avec beaucoup de légèreté, effectivement. Puis, sur la même veine, je vous propose aussi deux autres lectures. Il y a, bien sûr, « Il pleuvait des oiseaux » de Jocelyne Saussier. Absolument. Excellent. Un de mes romans favoris où on a des personnes âgées magnifiques aussi. Oui, c'est vrai. Je pense surtout à Marie Desneiges, qui est la femme du roman. Puis aussi, une bande dessinée qui s'appelle « Jamais » de Duhamel. Oui. Et c'est une vieille dame de 90 ans qui est aveugle et qui est dans sa maison, proche d'une falaise. La falaise s'écroule tranquillement. Mais elle, elle veut rester. Elle s'accroche à tout ça. Et encore là, c'est très, très beau. Ah, wow! Je pense que je l'ai lu. Ça me dit quelque chose. Je pense que je l'avoue, là, pour bien m'en assurer. Mais ça me dit vraiment quelque chose. De belles suggestions. Merci beaucoup. Puis, on n'a pas l'album « Le plongeon » en main parce que c'est bon signe. C'est parce que quelqu'un l'empruntait. Quelqu'un a la chance de le lire en ce moment même. Merci beaucoup, Marianne. Ça vous t'a dit. De mon côté, j'aurais envie d'aborder la dernière publication d'un romancier québécois que j'aime particulièrement, Jean-François Beauchemin. En fait, je l'ai connu, Jean-François Beauchemin, grâce à son magnifique récit « La fabrication de l'aube » qui était publié en 2006 chez Québec Amérique. Mais je vais surtout, dans le fond, vous parler de sa toute dernière publication, sa 23e publication quand même, intitulée « Le roi telet ». Et c'est paru chez Québec Amérique également cette année. cette année même. On y découvre dans cet ouvrage-là une belle relation entre le narrateur, qui est un homme d'une soixantaine d'années. Il est auteur, il vit à la campagne avec sa conjointe de longue date, son chien, son chat. Et il vit une très, très belle relation avec son frère cadet, qui est atteint de schizophrénie. Alors, ce n'est pas un roman à proprement parler. Ce sont des instants de vie, des instantanés de vie, des moments dans la vie de ces gens-là qui sont notés ici dans une plume simple et belle. Je vous dirais que c'est un livre qui fait du bien. On y aborde en fait des souvenirs, des souvenirs d'enfance lorsque les petits garçons étaient plus jeunes, donc avec les parents, avec les amis, de l'époque actuelle aussi avec les gens du voisinage. On va découvrir, en fait, on va aborder la nature. On va faire l'éloge de la nature dans ce livre-là, de la poésie, de l'amitié, de la fraternité, bien entendu. En fait, de la vie en somme. C'est très, très beau. C'est un livre qui fait du bien, comme je le disais. Peut-être à lire au jardin avec une belle coupe de vin, en écoutant le chant des oiseaux autour et puis le bruit sûrement du vent dans les feuilles d'arbre. Ça donne envie, ça. Oui. En bonne compagnie. Oui, je pense que c'est une très, très belle lecture d'été, bien une lecture en tout temps, mais particulièrement cet été. Je vous le recommande chaudement. Alors, merci. Merci beaucoup, Marianne, d'avoir accepté mon invitation. Merci aussi à Caroline qui était là un peu plus tôt aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres, vous aussi. Je vous invite pour une toute dernière capsule spéciale été avec les collègues de la Bibliothèque de Sherbrooke. C'est un rendez-vous. À bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501